Tranquille, c'est dans la boîte, tranquille. Allez, salut à tous les petits potes, on est de retour pour ce nouvel épisode de Road to 10 Millions. C'est déjà l'épisode 6, on avance tranquillement et c'est l'heure de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé lors du mois précédent, à savoir le mois d'octobre chez Kouda. Avant tout pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Théo et je suis l'heureux propriétaire d'une agence Facebook et Instagram Ads, qui s'appelle Kouda comme je vous le disais avant. Et ce petit format qui s'appelle Road to 10 Millions, c'est l'occasion pour moi de documenter mon aventure entrepreneuriale. La structure est très simple, en première partie je vous parle des principaux apprentissages que j'ai appris lors du mois précédent, et je termine par vous donner les chiffres de progression, on parle des réseaux sociaux et du chiffre d'affaires évidemment, parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse en tant que bons entrepreneurs qui cherchons la rentabilité. Je vous fais un petit reminder de ce qui s'est passé le mois précédent, vous n'avez pas du tout vu mon antissage juste derrière, je suis allé remater la vidéo pour me rappeler parce que je m'en souviens. Alors le mois précédent nous avions fait 137 500 euros de chiffre d'affaires mensuel, c'était un record, on avait fait plus de 38% de croissance, on était super content. Les trucs dont on a parlé la dernière fois, c'est les deux méthodes qu'on a employées pour reprendre la marque Kudak, à savoir la MVB et la StoryBrand, on a aussi parlé de l'équation de croissance d'une agence, et comment est-ce que nous on agissait sur chacun des facteurs qui la composaient, et enfin du framework AR, un framework très classique de growth marketing, qui permet de mieux comprendre un petit peu dans quel sens vont aller les initiatives de croissance pour une agence de service. C'est fini pour le récap, j'ai changé, j'ai remis mon Instagram, pour que vous n'oubliez pas d'aller vous abonner à Instagram parce que ça stagne un petit peu d'une dernière semaine, je compte sur vous pour faire le transfert, YouTube, Instagram, c'est pas difficile, juste changez d'app, allez vous abonner et vous revenez sur la vidéo après. Donc, cette semaine, nous avons énormément de choses à aborder ensemble. Pour que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo, on m'a dit que c'était une bonne idée de faire un sommaire au démarrage pour savoir ce que vous alliez apprendre. On va commencer par parler de notre projet de faire passer à la vitesse supérieure le contenu qu'on poste sur les réseaux sociaux, et YouTube en fait partie. Je vais vous parler aussi de notre petite newsletter payante Scrollstopper qu'on va remanier, et pas mal de petites initiatives sympas qui arrivent. Ensuite, on va parler des tests sur TikTok qu'on a fait avec Kudak. Enfin, le point numéro 4 sera le plus intéressant, on va parler des projections de croissance, parce que j'ai fait tous les tableaux, je sais exactement où est-ce qu'on va arriver en décembre 2022. Ça va nous donner un petit peu la marche à suivre pour qu'on voit si on est dans les clous ou pas pour atteindre ce jouet-là. Et le cinquième point, c'est une des petites difficultés du mois précédent, qui continue à nous faire galérer un petit peu. Vous allez voir que c'est une des conséquences de la croissance. Suite à ce teasing excellent, on passe tout de suite au premier point, vous l'avez retenu, c'est quoi ? C'est le contenu. Alors, je vous refais pas le topo, normalement les gens qui regardent ces vidéos sont des spectateurs réguliers, je regarde les stats chaque mois, et donc il y a 80% de chances que si vous matiez cette vidéo, vous avez déjà maté une des vidéos précédentes. Tout ça pour dire que vous savez que Kudak est une agence qui s'est bâtie autour des stratégies de contenu. Cette chaîne YouTube en fait partie, LinkedIn, Instagram, TikTok, le podcast, complète cet écosystème. Ça, ça nous permet de générer entre 20 et 25 leads par semaine. Leads, c'est quoi ? C'est une personne qui veut travailler avec Kudak. Tout ça pour dire que c'est sympa, mais actuellement, sur les réseaux sociaux, notre croissance est tout sauf exponentielle. L'exponentielle, c'est quoi ? C'est cette cour qui fait you, 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 au lieu de faire you, tout droit. Et par opposition à linéaire. Ça veut dire qu'au démarrage, c'est très lent et exponentiel, par contre, ça s'accélère. Et en fait, ce qu'on voit sur cette chaîne YouTube, c'est que je gagne globalement le même nombre d'abonnés de mois en mois. Et l'une de mes principales hypothèses là-dessus, c'est que le contenu et la qualité du contenu n'a pas forcément progressé à mesure que la chaîne s'est développée. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir commencer à structurer une démarche de contenu pour faire progresser la qualité et redonner la croissance un peu à tout ce qui est diffusé. Et pour ça, j'ai un plan. Voici les principales parties. La première chose, c'est qu'il va falloir maintenant qu'on ait un reporting précis de la performance chaque semaine du contenu qui est posté. C'est un truc qui est un peu con, mais c'est souvent très compliqué d'améliorer quelque chose que tu ne mesures pas. Et en un an de YouTube, je me suis rendu compte que je me suis quasiment jamais posé à la fin de chaque semaine pour me dire « Ok, ça, ça va bien fonctionner. Ça, non. Comment j'ai gagné d'abonnés, etc. ? » Je ne le fais que dans ces formats Roto Tell Million quand je suis invité à le faire. Vous voyez qu'à chaque fois, je vais me retourner regarder l'épisode précédent pour regarder comment ça a évolué. Je pense qu'utiliser cette data, ça va nous permettre de savoir ce que vous kiffez le plus. En plus, les feedbacks que vous allez me donner en commentaire dans cette vidéo, s'il vous plaît. Pour savoir ce qui va générer de la croissance pour côté. La seconde partie de mon plan, c'est de structurer une équipe qui va pouvoir prendre le lead sur ces thématiques-là. Alors à partir du mois de novembre, l'équipe contenue sera constituée de trois personnes. Et en janvier, il y a une autre personne qui va nous rejoindre en stage pour s'occuper de LinkedIn et Twitter. Le nom de ces trois personnes, ça ne vous parlera peut-être pas, mais je vous les donne quand même, c'est Dorian, Stéphane et Alix. Dorian, sa spécialité, ça va être YouTube et le podcast. Donc en gros, je vais lui filer une métrique. Nous, la métrique qu'on regarde sur YouTube, c'est les spectateurs réguliers. Ce qui nous intéresse, c'est de créer de la fidélité. Et donc chaque semaine, il aura des objectifs d'amélioration. Ça va être pareil sur le podcast. Sur le podcast, la métrique, c'est le nombre d'auditeurs unique. Et le but, ça va être de les améliorer et d'être sur le faux de croissance qui va bien. Alix, son travail, ça va être de s'occuper d'Instagram et TikTok. Alors là, ça va me changer la vie d'avoir quelqu'un qui va être dédié là-dessus. Quelqu'un qui va pouvoir faire en sorte que sur Instagram, on poste tous les jours, même parfois plusieurs fois. Sur TikTok aussi, et qui va peut-être redonner de la croissance dans ce compte qui est en train de stagner depuis plusieurs mois. Et le plus important, c'est d'y mettre une stratégie d'exécution efficace, de pouvoir organiser des tournages, des trucs importants. Et trouver un peu nos formats. Parce qu'actuellement, je pense que sur YouTube, Instagram, tout sauf LinkedIn globalement, on n'a pas encore de product market fit. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé le contenu parfait qui vous plaît. Et la dernière personne de cette équipe, ça va être Stéphane. Stéphane, ça va être notre head of brand. C'est la personne qui va être chargée de faire en sorte que l'image de marque de Kudak soit cohérente à tous les endroits où on est diffusé. Et donc lui, son travail, ça va être de faire la stratégie globale de contenu qu'on va poster pour faire en sorte qu'on suive ses objectifs de croissance. Et il va aussi s'occuper de YouTube. Parce que YouTube, c'est de loin la plateforme qui prend le plus de temps entre toutes celles sur lesquelles je suis présent. Et la troisième partie de mon plan, c'est que je vais acheter un studio. Ça va être l'occasion aussi pour moi de faire rejoindre mes projets d'investissement et le développement de cette chaîne YouTube. Donc l'accord parfait. Et surtout de faire progresser la qualité de contenu. Donc j'aimerais avoir plusieurs caméras, un décor bien stylé, un peu différent de ça. C'est même plus le bon logo que j'ai derrière moi. En bref, prendre cette chaîne YouTube au sérieux pour qu'on passe enfin sur une croissance exponentielle et taper les 100 000 abonnés là, rapidement. Dix c'est le mec qui n'a même pas 10 000 abonnés. Bref. Donc voilà pour les projets contenus. Il va y avoir de l'action. Donc abonnez-vous pour ne pas rater ces nouveaux formats qui vont sortir. On passe au second apprentissage de la semaine précédente. Et ça concerne Scroll Stopper, comme je vous l'ai annoncé en introduction. Scroll Stopper, c'est quoi ? C'est notre petite newsletter payante dans laquelle on envoie chaque semaine 5 créateurs Facebook analysés. Ce qui se passe avec cette newsletter, c'est un petit peu ce qui se passe au démarrage de n'importe quel SaaS qui se lance. Un SaaS, c'est quoi ? Ça veut dire Software as a Service. Et donc par définition, comme ça fonctionne par abonnement, au démarrage, comme tu as peu d'abonnés, tes efforts que tu mets dessus sont pas très rentables. Mais à la fin, ça prend toujours autant d'efforts de faire ton truc. Par contre, tu as beaucoup plus d'abonnés. Donc c'est extrêmement rentable. Ce qui se passe avec Scroll Stopper, c'est que ça n'a pas chopé la traction qu'on pensait que ça allait chopper. On a des abonnés, on fait à peu près 12 000 dollars par an de revenus. Donc c'est honnête. Mais encore une fois, pas de produit que Market Fit sur ce produit. On sait que les gens veulent des inspirations. On sait qu'ils veulent des analyses. On pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc ce qui se passe depuis plusieurs semaines, c'est que la newsletter, elle stagne. On prend 1, 2 abonnés par semaine, mais c'est pas beaucoup. Donc ça m'a saoulé. J'ai décidé de remonter mes manches, de prendre le sujet à bras le corps et de m'occuper de faire une version 2.0 de Scroll Stopper. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Première chose, c'est que j'ai envoyé un sondage à toutes les personnes qui étaient abonnées à la version gratuite et à la version payante. Ça m'a permis de calculer un NPS, donc ça veut dire Net Promoter Score. Ça m'a permis de calculer le niveau de Product Market Fit de cette newsletter. Pour ça, j'ai employé une petite technique qui consiste à demander aux gens « A quel point seriez-vous déçu si Scroll Stopper disparaissait demain ? » Au niveau 10, c'est très déçu. Au niveau 0, c'est pas du tout déçu. Je crois qu'on a obtenu une moyenne sur la version gratuite de 6 et sur la version payante de 7,5. C'est pas mal, mais c'est pas un Product Market Fit. Parce que je crois que ce qu'il dit, je ne me souviens plus d'ailleurs où est-ce que j'ai lu ce framework, mais il faut avoir 40% de notes 9 et 10, qui sont les notes des personnes qu'on appelle des prescripteurs, je crois. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à parler de votre service. Ensuite, je leur ai posé la question « Pourquoi est-ce que vous êtes inscrit à Scroll Stopper ? » Pour les gens qui étaient dans la newsletter gratuite, « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore souscrit à la version payante ? » Et pour les gens qui étaient dans la version payante, « Quelle est la principale amélioration que vous aimeriez voir figurer dans Scroll Stopper ? » J'ai obtenu des réponses assez intéressantes. Globalement, la principale chose que vous kiffez, c'est la profondeur des analyses. Ça, c'est le truc qui est revenu tout le temps. Globalement, ça vous plaît. Et le truc principal qui vous manquait, c'est des exemples de comment on mettait en place concrètement les trucs dont on vous parlait dans la newsletter. Donc là, je vous l'ai fait simple, mais pour ça, on a taffé sur une version 2.0 de Scroll Stopper qui va sortir bientôt, je pense d'ici quelques semaines. Ça ne sera probablement pas sorti au moment où je sortirai cette vidéo, mais ça ne sera qu'une affaire de semaine. Vous pouvez aller checker d'ailleurs, peut-être que le lien sera disponible dans la description. Dans cette nouvelle version, voici comment ça va fonctionner. Ça ne va plus être une newsletter. Il va y avoir une newsletter gratuite dans laquelle on va vous envoyer une partie de la payante chaque mois. Il n'y en aura qu'une seule par mois. Ça, ça donnera plus de valeur. On nous a aussi reproché la qualité de la newsletter gratuite, où il n'y avait pas assez de choses. Ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait toute la version payante et on mettait que les premières lignes dans la version gratos et vraiment les gens s'en foutaient. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour la partie gratuite, maintenant, il va y avoir une newsletter par mois qui va arriver, dans laquelle il y aura plus de valeur. Et ensuite, la version payante, c'est là où ça devient intéressant. On va faire une grande caverne avec toutes les ads qu'on a analysées jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'on en a à peu près 100 qui ont été analysées, du coup dans toutes les versions de Scroll Stopper qui ont été envoyées depuis sa création. On va les trier par industrie, par format. On va aussi faire des analyses thématiques par marque. Et bien sûr, comme vous l'avez demandé dans le sondage, des tutos sur comment réaliser les créas dont on vous parle. Et chaque semaine, on va rajouter 5 nouveaux contenants. Donc ça va être un système d'abonnement et on veut que ça devienne le partenaire privilégié des gens qui veulent faire leur créa sur Facebook. Ça devient un truc incontournable. Alors, c'est pas encore sorti, on fera de la grosse com quand ça sera le cas, vous inquiétez pas. La troisième chose, c'est qu'on a fait nos tests sur TikTok. Là-dessus, ça va un peu dans la direction qu'on souhaite donner à Kudak. C'est qu'on va développer progressivement tous les leviers paid social, c'est-à-dire tout ce qui globalement nécessite de la création des réseaux sociaux. Et on va aussi développer la partie organique. Et sur la partie organique, là où actuellement il y a les plus gros potentiels, c'est sur TikTok. Et alors TikTok, on va pas le faire sous format placement d'influence, ni sous format ads, ça viendra plus tard, et pour le coup ça dans la partie paid. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend les TikTok de nos clients et on les fait péter en 3 à 6 mois. Pour ça, on s'appuie sur un réseau de créateurs qu'on a créé et qui nous fournissent des vidéos en continu. Donc on alimente les pages pour les marques qu'on a. En faisant une étude des contenus qui sont plus susceptibles de fonctionner, donc on fait des briefs très spécifiques qui sont différents de ce qu'on fait sur la partie ads. Et on gère de A à Z les TikToks de nos clients. Voilà, c'est très simple. On l'a testé avec 5-6 de nos clients, on a obtenu des super résultats, donc on a hâte de le publier au grand public. C'est encore une fois pas disponible au moment où je vous parle. Ça sortira peut-être en décembre ou en janvier. Mais je vous en parle parce que c'est une actu intéressante, notamment parce que c'est moi qui l'ai géré de A à Z pour l'instant. Je fais souvent ça sur les premiers tests des trucs qu'on va appeler Montaché Kodak, ensuite je délègue. Mais c'était assez intéressant de discuter avec des créateurs, de délivrer des trucs, de refaire un peu de relations clients. Bref, j'ai bien kiffé. Alors on passe au quatrième point de passe-partout. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Alors on passe au quatrième point qui est le plus important de tout ce format Roto-Temilien, c'est que j'ai fait toutes les projections de croissance pour Kodak. Alors vous le savez, notre objectif c'est d'atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ça fait 833 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et la question que je me suis posée, elle est double. A quoi ressemblera Kodak le jour où on fera ces 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et combien de temps ça va nous prendre pour atteindre ça ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on maintienne comme valeur de croissance pour atteindre cet objectif, qu'on se sera fixé ? La première chose, c'est que j'ai fait les calculs et avec nos métriques actuelles, avec 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on serait à 104 personnes chez Kodak. Ça ferait un beau monde, ça va poser certainement des problématiques pour le remote, mais c'est déjà assez bon de savoir et de démystifier cet objectif de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires parce que je ne l'avais pas du tout fait entre la target 0 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans le format Road to 1 million à l'époque. Mais là, on a une vision précise de ce à quoi ça peut ressembler. Sachant que ça sera certainement amené à changer parce qu'on aura des nouvelles offres et donc on va faire progresser le panier moyen parce que c'est comme ça que j'ai calculé, c'est combien une personne nous rapporte de chiffre d'affaires et donc combien on va devoir en mettre pour atteindre ce chiffre d'affaires cible de 833 000 euros par mois. Réalistiquement, on ne serait pas 104, si on se débrouille bien, on serait autour de 80. Et ensuite, j'ai fait un petit tableau en mettant des pourcentages de croissance mensuelle et le nombre de mois nécessaires pour atteindre la target en se basant sur notre chiffre d'affaires du mois dernier qui était 137 000 euros. Et donc ça nous faisait pas mal d'hypothèses. Celle qu'on a choisi de garder, c'est celle qui nous permettra en 13 mois d'atteindre ces 833 000 euros. Et pour atteindre cet objectif-là, il faut qu'on fasse 15% de croissance mensuelle. Alors quand on ne connaît pas trop, ça peut sembler être pas beaucoup, mais en vérité c'est gigantesque. Pourquoi ? C'est parce qu'à chaque fois, le 15% s'applique au mois précédent. C'est-à-dire que si le premier mois je fais 100, le second mois je dois faire 115 et le troisième mois je dois faire 15% de plus, mais pas du 100 du démarrage, mais du 115. Et donc, avec les effets composés, ça fait qu'il faut générer une croissance exponentielle sur pas mal de temps. Donc on va rentrer dans une phase de croissance assez intense où il va falloir scaler plusieurs choses, donc d'autres acquisitions clients, la façon dont on rend le service et la façon dont on recrute les gens. Et vous savez maintenant que les chiffres que je vais vous donner à la fin de ce format Roto Tell Million il faut qu'ils soient 15% supérieurs à celui d'avant. Sinon, on n'est pas dans les clous. Ça ne sera pas grave, en vérité entre 10 et 15%, c'est les métriques qui nous seront convenables, mais ça sera un beau challenge de réussir à faire, je ne sais pas quoi, x5 ou x6 en 2022. Donc un beau défi. Voilà pour la quatrième chose, je vous parle rapidement du cinquième problème qui est avec ça, c'est que maintenant, il faut faire de la putain de gestion financière. Et pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que ce n'était pas du tout une problématique sur laquelle je m'étais pensé par le passé. Notamment parce que je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. On me disait « Prends un responsable financier, tu vas voir, c'est utile », et je ne comprenais pas ce qu'il allait faire. Et c'est un peu l'écueil des boîtes qui sont profitables depuis le premier jour. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu, depuis le démarrage, un mois où on n'a pas gagné d'argent chez Kodak. Même dans les pires mois, on était toujours largement rentables. Finalement, le truc qui se met en place avec ce genre de situation, c'est que tu te dis que tu as l'argent pour tout. Donc moi, quand on me dit « Viens, on fait un team building à 12 000 balles », je signe direct. C'était même 15 000 euros, ce team building qu'on a fait. Et là, on se rend compte de quelque chose. C'est que maintenant, si on veut croître, il faut être très prudent avec la façon dont on dépense les fonds. Savoir combien de personnes est-ce qu'on peut embaucher ? Parce qu'il y a une grosse nuance sur le marché du service. C'est qu'entre le moment où tu émets ta facture et le moment où tu es payé, il y a globalement, en moyenne, 30 jours. Parce qu'il y a la date d'échéance, tu as des gens qui te payent avant l'échéance, tu as des gens qui te payent en retard. Mais en moyenne, du coup, il faut mesurer ta trésorerie pour avoir assez d'argent pour payer des salaires et embaucher des gens au moment où tu en as besoin. Parce qu'en fait, tous les chiffres d'affaires que je vous annonce à la fin des Road to Ten Million, ce n'est pas des trucs qu'on a en trésorerie directement. C'est des choses dont on a émis les factures. Et bien sûr, la majorité des factures sont payées, mais comme à chaque fois, il y a 2-3 petites personnes qui sont récalcitrantes et qui ne veulent pas payer. D'ailleurs, le truc qui est impossible de comprendre avant qu'on monte une boîte, c'est que parfois, tu peux émettre une facture à quelqu'un et il refuse de la payer alors que tu lui as déjà rendu le service. C'est vraiment assez fascinant, je ne l'aurais pas cru si on me l'avait expliqué avant que je lance ma boîte. C'est comme si j'arrive au resto, je bouffe, et après je dis, non, je ne veux pas payer. C'était bon, mais je ne veux pas payer. Je fais mon petit coup de gueule, mais en France, en fait, il y a vraiment une impunité à ne pas payer les factures. Surtout quand elles sont petites, ce qui est absolument notre cas, donc entre 1 500 et 3 000 euros, où ça coûte quasiment aussi cher de prendre un avocat pour aller récupérer ta facture que la facture. Bref, ça, c'est qu'un sujet au sein de la partie financière, c'est la facturation. Mais il y a aussi pas mal de notions financières, comme par exemple le point mort d'une entreprise, qui est un truc que j'avais vu en cours de finance et que j'ai retrouvé dans un petit report que j'ai eu l'autre jour, et surtout que ça évolue chacun des mois. Et la grosse difficulté d'être une boîte en croissance, c'est que toutes tes métriques financières, tu dois les revoir chaque mois. Parce que ça change. Parce que tu n'es pas une entreprise en stagnation, donc le mois précédent, tu payais 70 000 euros de salaire, mais rien ne te dit que le mois suivant, tu ne vas pas en payer 100 000. C'est assez compliqué d'avoir des trucs stables. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à être bien minutieux dans la façon dont on gère financièrement sa boîte. Pour l'instant, on est accompagné par un prestat qui s'appelle Smash, desquels on n'est pas très très content, honnêtement. Ça vient aussi potentiellement un peu de notre côté, où on n'était pas clair sur ce qu'on voulait. C'est assez compliqué de cadrer un sujet que tu ne comprends pas dans la totalité. Donc c'est un truc qu'on a appris. Et on a surtout appris qu'il fallait maintenant avoir un oeil dessus constamment. Voilà, j'ai terminé avec les actualités du mois. J'espère que c'était pas trop long. Je pense que cette vidéo va être super longue. En tout cas, moi, ça fait longtemps que j'enregistre. On termine, vous le savez, avec les chiffres. Pour ça, comme d'habitude, je me retourne. Je vais regarder le retour des nouvelles précédents. Sur LinkedIn, la semaine dernière, nous étions à 23 234. Cette semaine, nous sommes à 25 400. C'est une progression de 2200. Donc ça, c'est très cool. Au niveau des vues de profil sur LinkedIn, qui est la métrique qu'on cherche à traquer à tout prix, on est actuellement à 22 986 versus 19 445. Sur les 90 derniers jours roulants. Et donc, c'est une progression de 300. C'est très cool. Même plus, quasiment 400. Sur YouTube, on était à 8870. Actuellement, nous sommes à 9400, qui fait plus 700. J'ai l'espoir que dans le prochain Road to 10 million, on puisse avoir un nombre à 5 chiffres. Je compte sur vous pour vous abonner si vous êtes toujours là à ce moment de la vidéo. Au niveau de notre North Star sur YouTube, c'est les spectateurs réguliers. Nous sommes à 7300. Nous étions à 7400 le mois précédent. Donc, c'est une petite régression. C'est pour ça que je vous parlais du sujet contenu. On va tout reprendre. Bref, ce sera 100 000 très vite. J'y crois fort. Sur TikTok, je vais passer très vite dessus parce que ça croit vraiment plus. Je ne suis pas très assidu dans le contenu. On est à 68 400. On était à 68 300. Ça fait plus 100 abonnés. C'est ridicule. On passe. Sur Instagram, nous étions à 12 100. On est actuellement à 12 500. C'est une bonne croissance qui est pour le coup full organique puisque mon bot, là, follow on follow, ne fonctionne plus. J'ai résilé le service pour voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait grossir sans ces aides-là. Et on termine avec le podcast. Nous étions à 1337 écoute le mois précédent. Nous sommes actuellement à 2400 échos. Donc, plus 1000. Et ce qui nous intéresse, c'est l'audience estimée sur le podcast. On était à 198 la fois dernière et nous sommes actuellement à 237. C'est une progression de 40 personnes. Et on termine gentiment avec le chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a fait les 15% ? Est-ce qu'on n'a pas fait les 15% ? Spoiler, on n'a pas fait les 15% mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le mois précédent, nous avions fait 137 500 euros et en octobre, nous avons effectué 148 000 euros de chiffre d'affaires. C'est une bonne progression. Ça fait plus de 10 000. C'est pas mal. Je crois que ça fait 6 ou 7%. Et la raison pour laquelle ça ne nous inquiète pas, c'est parce que le mois précédent, on avait des revenus de formation qui étaient tombés. On avait fait une promotion et actuellement, notre formation est passée au CPF. Et le CPF, c'est comme on passe par un organisme prestataire payé deux mois après le moment où c'est encaissé. Donc, en vérité, on a signé à peu près, je crois, 50 000 euros de ventes de formation CPF qui vont être attribués au mois de décembre mais qu'on a signé ce mois-ci. Donc, pas de galère. Je pense qu'en vérité, si on prend tous les choses qui vont être rétro-attribuées, on serait dans les 15% qu'on va être. Voilà, voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si jamais c'est le cas, tu connais. Lâche-moi tous les engagements possibles qui sont disponibles sur cette plateforme. Moi, je te fais plein de bisous et je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao !